Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif que nous accorde Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega. Bonsoir Monsieur l'Ambassadeur et merci de nous accueillir ici au sein de votre ambassade. Merci beaucoup de votre présence, c'est un grand honneur. Je dois remercier aussi la chaîne économique de l'Algérie pour cette interview et pour cette invitation. Et c'est un honneur pour nous d'être ici. On va parler bien évidemment des relations bilatérales, des échanges commerciaux bilatéraux. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette conjoncture assez exceptionnelle. Nous sommes sans doute, Monsieur l'Ambassadeur, en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde avec l'émergence des BRICS dont le Brésil fait partie. On assiste à une des plus importantes mutations des relations internationales, probablement depuis la révolution industrielle. Monsieur l'Ambassadeur, le Brésil est une puissance économique émergente avec de fortes potentialités. L'Algérie s'inscrit dans cette ligne-là et l'Algérie qui, pour sa part, en tout cas, s'impose comme une puissance africaine de premier plan, partie prenante de projet des nouvelles routes de la soie, vous le savez, candidate aux BRICS, évidemment, et également à l'organisation de coopération de Shanghai. Vous qui faites partie du bloc des BRICS, qui devient aujourd'hui un petit peu une puissance et qui fait peur, et qui devient même un peu plus fort que le G7. Que pensez-vous de l'éventuelle adhésion de l'Algérie aux BRICS ? Bon, tout d'abord, je dois parler à propos du BRICS. À l'origine, ça a été un terme conçu par l'économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs, Jim O'Neillot, qui a fait un genre de projection sur les grandes économies du monde. Et au début, c'était le Brésil, l'Inde, la Chine et la Russie. Après, l'Afrique du Sud est à joindre les groupes. Bon, originalement, après la crise économique 2008-2009, ça a commencé avec des réunions des ministres des Finances, justement pour décider et pour parler comment s'en sortir de la crise. Et après, l'égroupement est devenu un mécanisme très important à niveau des chefs d'État et de gouvernement. Donc, ça c'est important d'expliquer. Le BRICS n'est pas un accord international. Donc, le BRICS n'a pas une façon de comment avoir de nouveaux membres. Et plus récemment, il y a eu plusieurs pays qui ont demandé de l'adhésion, y inclut l'Algérie. L'Arabie Saoudite, l'Iran notamment. Plusieurs pays. Maintenant, il y a 19 pays qui ont officiellement demandé. Donc, à cause de cela, dans les derniers sommets en Chine l'an dernier, les chefs d'État et gouvernement ont décidé, ont donné des instructions au Sherpa, c'est-à-dire les représentants de chaque pays du BRICS dans les mécanismes, d'élaborer des critères, des conditions, des modalités pour devenir membre. Ce document a été approuvé et va être présenté dans la prochaine réunion du BRICS en Afrique du Sud, Johannesburg, le 22-24 août. Donc, dans cette occasion-là, les chefs d'État et gouvernement des cinq pays vont décider sur les modalités, sur les demandes des pays membres. Et on va voir quelle sera la décision. Naturellement, c'est un bloc des pays très important. Naturellement, la Chine est les grands partenaires. Mais on voit vraiment un grand potentiel, pas seulement entre les cinq membres, mais avec l'adhésion d'autres pays dans lesquels l'Algérie. Donc, si je comprends bien, le Brésil est pour l'élargissement du bloc des BRICS. Bon, cette décision n'a pas encore été prise, parce que ça, c'est au plus haut niveau, comme j'ai dit, dans la réunion des chefs d'État et gouvernement. On va voir quelle sera leur décision. Et vous l'avez dit, beaucoup de pays veulent intégrer le groupe. Comment expliquez-vous cette attractivité, monsieur l'ambassadeur ? Je crois que c'est justement du fait que, tout d'abord, c'est un groupe de pays en développement, mais en même temps, un groupe de pays en développement qui devient de plus en plus important, de plus en plus avec son poids propre dans l'économie mondiale. Et c'est justement cet élément-là, disons, unique, des caractéristiques de ces économies, mais aussi les poids croissants qui justifient l'existence du groupe. Et vous l'avez également précisé, donc, Johannesbourg, l'Afrique du Sud, va accueillir le prochain sommet des BRICS. Est-il nécessaire que le continent africain, et je précise que le continent africain, qui dispose de grands atouts, vous le savez, s'impose comme un pôle d'interactivité, est-ce que c'est important qu'il soit plus représenté dans la configuration économique émergente, monsieur l'ambassadeur ? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'Afrique du Sud est déjà membre du BRICS depuis 2011, justement par une décision qu'il faudrait avoir une grande économie de l'Afrique dans les groupes. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres pays qui sont également importants, et naturellement, à mon avis, ça serait un élargissement, une expansion naturelle. Très bien. Et on va parler d'une autre précision au sujet des BRICS. La première peut-être réunion de la Banque de Développement des BRICS. Sa mission, si vous le permettez, de financer les infrastructures, le développement durable et les marchés émergents, et les pays en développement, elle se veut une alternative, peut-être, au système de Bretton Woods, monsieur l'ambassadeur ? Bon, tout d'abord, la Banque BRICS, c'est une réalité. Son siège est à Shanghai, en Chine. Initialement, chaque pays a apporté un montant. Donc, la Chine, 50 milliards de dollars. Le Brésil, l'Inde et la Russie, 15 milliards de dollars. Et l'Afrique du Sud, 5 milliards de dollars. Donc, cette banque-là a un capital de 5 milliards de dollars pour financer des projets de développement dans les pays, pas seulement du BRICS. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui veulent être membres, et très récemment, l'Algérie a aussi participé à ça, a aussi communiqué à ça. Donc, l'idée, c'est de financer des projets de développement dans les pays de développement avec ces fonds-là que les cinq pays ont joué entre. Effectivement, il y a déjà 34 milliards de dollars qui sont compromis avec plusieurs pays, avec plusieurs projets de développement. Il faut rappeler que la présidente de la Banque BRICS, maintenant, c'est l'ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Donc, on est très heureux du fait que le Brésil est maintenant à la présidence de cette institution. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de dire que ça va substituer les institutions de Bretton Woods, parce que ça, c'est un autre pas. Comme j'ai dit, la Banque BRICS a pour objectif principal la financiation des projets, des infrastructures, du développement. Donc, pour le moment, c'est ça qui existe. Il y a déjà une discussion à l'intérieur de la Banque si les pays qui sont membres ou qui deviendront membres pourront, dans le futur, utiliser ses propres monnaies ou une monnaie pour faire les échanges commerciaux entre eux. Mais je vois encore, à pas court terme, à mi-terme, un changement du système qui a été implanté après la Deuxième Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, le dollar est toujours la monnaie la plus importante. Le dollar est toujours la monnaie la plus importante, effectivement. Mais si on prend, par exemple, l'exemple du président brésilien, donc, M. Lula, qui est parti en Chine tout récemment et qui a commercé, finalement, avec la Chine en yuan. Est-ce que vous pensez que le yuan peut être la monnaie de l'avenir ou est-ce qu'on va réellement vers une monnaie unique qui va se dégager de cette réunion de la Banque de développement des BRICS ? Bon, la monnaie unique, comme je dis, je ne vois pas ça dans les courts termes. D'accord. Donc, ce qui a été annoncé, comme j'avais dit, c'est l'idée d'utiliser les monnaies des pays qui font partie de la Banque de BRICS pour faciliter le commerce et, dans ce sens-là, ne pas nécessairement utiliser les dollars ou l'euro comme les monnaies d'échange, n'est-ce pas ? Donc, c'est dans ce sens-là d'essayer de trouver un nouveau moyen de paiement. J'aimerais avoir juste votre commentaire avant de passer aux relations bilatérales et en parler. J'aimerais avoir un commentaire sur le fait que l'Algérie a également injecté un montant de 1,5 milliard de dollars à la Banque des BRICS, mais également 1 million de dollars pour les projets de développement et infrastructures en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que représentant du pays, du Brésil ? Je crois que c'est très important, même si, à mon avis, l'Algérie a déjà une infrastructure très importante, si on considère son niveau de développement. Mais naturellement, il y a beaucoup de projets pour le futur du pays. Et je vois avec beaucoup d'espoir et d'une manière très positive du fait qu'il y aura encore un autre mécanisme, au-delà, par exemple, de la Banque africaine de développement, pour que l'Algérie puisse financer ses projets de développement qui sont dans plusieurs secteurs et plusieurs domaines. Excellence, vous êtes en Algérie depuis maintenant plus de 4 ans. Vous êtes là depuis janvier 2019. Avant de parler des échanges commerciaux et parler de chiffres, j'aimerais avoir votre avis. Comment qualifiez-vous les relations bilatérales entre l'Algérie sur le plan politique ou économique ? Bon, on commence par dire que le Brésil a reconnu l'indépendance de l'Algérie le lendemain de l'indépendance en 1962. On est là dans ces prémices, dans ces bâtiments depuis 1964. On n'a jamais quitté l'Algérie, même pendant la période plus difficile des années 90. Et toujours, les relations ont été excellentes et très stables avec beaucoup de coopérations. Nous avons, au plan politique, un dialogue stratégique à niveau des ministres des Relations extérieures. La dernière réunion a eu lieu ici en 2018. Bon, après, la pandémie est venue, etc. Donc, ça, c'est le premier pas qu'on va reprendre ces dialogues stratégiques que nous avons avec seulement trois pays en Afrique. Deuxièmement, il y a un autre mécanisme au niveau politique, qui est un mécanisme de consultation à niveau de sous-secrétaire, dans notre cas, les sous-secrétaires d'Afrique et Proche-Orient. La dernière fois, ça a été en 2018 que ça s'est arrivé. Et après, nous avons fait, pendant la pandémie, par visioconférence entre les ministères des Affaires étrangères brésiliens et algériens, une visioconférence qui a duré presque trois heures en 2021. Tant qu'il y a des relations constantes et historiques. Même pendant la pandémie. Donc, ça, c'est au niveau de la coopération politique. Est-ce qu'il y a réellement convergence de vues sur les dossiers importants pour l'Algérie ? Beaucoup, surtout dans les organisations internationales. Nous avons beaucoup de convergence parce que les principes de la politique étrangère de l'Algérie sont les mêmes principes de la politique étrangère brésilienne. La non-ingérence, l'autodétermination, le respect aux droits internationaux. C'est-à-dire, ces points-là de convergence sont même inclus dans la constitution du Brésil de 1988. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie a également accompli un exploit tout récemment qui est membre aujourd'hui non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr. Je voudrais féliciter l'Algérie pour ça. Nous avons appuyé la candidature et le Brésil aussi occupe maintenant une place comme membre non permanent. Félicitations. Merci. Et à partir du mois d'octobre, on sera à la présidence du Conseil. Donc, on va travailler ensemble avec l'Algérie pendant une année encore que nous avons des mandats. Donc, je félicite l'Algérie et aussi pour l'élection du Comité des droits de l'homme à Genève. Et on va parler justement du volume des échanges commerciaux qui a atteint, monsieur l'ambassadeur, en 2021, 2,6 milliards de dollars. En 2022, 3,1 milliards de dollars. Ce sont des chiffres que vous confirmez. On l'a dit en offre. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ? Ce sont de bons chiffres ou c'est peut-être en deçà des attentes par rapport aux relations historiques dont on parlait tout à l'heure, politiques ? Bon, tout d'abord, je crois que c'est un chiffre important. L'Algérie est le troisième partenaire du Brésil dans l'Afrique. Ça dépend parce que c'est toujours l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Et ça, ça varie chaque année. Donc, l'an dernier, ça a été le troisième partenaire. Et dans notre cas, nous exportons basiquement des produits du secteur agroalimentaire, c'est-à-dire le sucre, le maïs, le soya pour faire des huiles végétaux ici, et aussi des minéraux ferreux pour l'industrie sidérurgique algérienne. La viande ? Les viandes ? Et la viande, la viande de bovine. Les viandes bovine. Et dans le cas de l'Algérie, c'est basiquement des produits chimiques, pétrochimiques. Comme le phosphate. Mais le phosphate et les ingrètes prennent de plus en plus d'importance parce que le Brésil est devenu une puissance agricole dans le monde, un grand pays producteur agricole et des viandes aussi, des protéines animales. Donc, nous avons besoin de plus en plus d'importations des ingrètes et des phosphates. Et l'Algérie contribue avec ça. L'an dernier, vous avez exporté 433 millions de dollars de phosphate et des ingrètes vers le Brésil. On dit en tout cas que les chiffres sont en deçà des attentes en ce qui concerne les exportations algériennes vers le Brésil. Comment approfondir les relations bilatérales en matière d'échanges économiques, monsieur l'ambassadeur ? Mais surtout, quels sont les secteurs qui intéressent le plus le marché brésilien ? Bon, en revenant sur le commerce, parce que je n'ai pas parlé de la deuxième partie, je me rappelle bien quand je suis allé présenter mes lettres de créance à l'époque à l'ambassadeur Abdelkader Benzala, il a dit que nous devons doubler ça. Nous pouvons arriver à 10 milliards de dollars. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que nous avons un grand potentiel de deux parties. Ce sont des exportations et importations qui ne sont pas concurrentes, qui sont complémentaires. Mais nous arrivons dans un moment qui, à mon avis, est très important. On a commencé avec les investissements. Les investissements brésiliens en Algérie, les investissements algériens au Brésil. Et les projets plus importants jusqu'à présent, c'est une grande entreprise brésilienne producteur de moteurs électriques qui s'appelle VEG. Donc, ils se sont associés avec Brent et du groupe Cévital pour la production des moteurs à CETIF. Je suis allé pour l'inauguration de l'usine le mois de novembre dernier, envisageant soit l'exportation des moteurs vers d'autres pays, en Europe, au Moyen-Orient, mais aussi fournir des moteurs pour les machines à laver de la marque Brent ou de la marque Condor et d'autres marques algériennes. Et deuxièmement, VEG, au mois d'avril dernier, son PDG est venu directement du Brésil. Il a signé un MOU avec le PDG de Sonatrac. Donc, on va commencer une coopération dans ce domaine-là pour les projets électriques dans les grands projets d'eau et en gaz de l'Algérie, envisageant dans le futur bâtir, construire, fabriquer des moteurs électriques à grande taille en Algérie. Donc, ça sera une deuxième étape. Et les MOU qu'ils ont signés, c'est dans ce chemin-là. Et donc, je crois que c'est très important. C'est le premier et j'espère bien que d'autres investisseurs viendront parce que ça, c'est quelque chose à long terme et ça va contribuer pour établir et, disons, améliorer les relations économiques et commerciales. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du climat des affaires aujourd'hui en Algérie avec le nouveau code d'investissement qui était souvent controversé et qui était souvent discuté par les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, le code d'investissement offre de nouvelles potentialités pour renforcer justement ces échanges commerciaux et attirer plus d'investisseurs. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Je crois que l'approbation du nouveau code d'investissement, on a suivi ça très prochement. Je crois que ça va bénéficier beaucoup du fait qu'il n'y a plus cette limitation, 51-49%, sauf naturellement pour les secteurs qui sont considérés stratégiques, pour l'Algérie. D'ailleurs, tous les pays ont ce genre d'exception. Et j'ai dit que, dans le cas de WEG, notre compagnie brésilienne, ils ont vraiment vécu ça parce qu'ils se sont installés ici, ont ouvert un bureau de représentation avant le code d'investissement. Ils ont attendu pour voir si son secteur était hors ou dans la limitation. C'était hors la limitation. Et à cause de ça, ils se sont associés avec les groupes Brandt. Donc, c'est un exemple concret de comment ces changements dans les codes d'investissement ont déjà abouti des résultats, par exemple, la compagnie WEG brésilienne. Il y a une autre coopération qui prend un petit peu d'ampleur avec la visite du général de corps d'armée, le général Saïd Jengreha, qui était en avril au Brésil pour renforcer la coopération militaire Algérie-Brésil. Oui, effectivement, nous avons signé un accord de coopération militaire en 2018. Ça a pris un peu de temps pour nous parce que ça doit être ratifié par les congrès nationaux, ce qui est arrivé finalement à la fin de l'année dernière. Donc, l'accord maintenant est en force pour le Brésil et l'Algérie depuis le 1er avril de cette année. Et naturellement, nous sommes très ravis du fait que le général Saïd Jengreha est allé au Brésil le mois d'avril aussi. Il est allé pour participer de la plus grande foire qui existe en Amérique latine, la LAAD, Latin America Air and Defense Fair. Mais naturellement, il a profité aussi pour rencontrer les ministres de défense brésiliens. Et dans cette réunion, ils ont déjà décidé de lancer le comité de coopération militaire qui est prévu dans l'accord, envisageant dans le futur l'ouverture des attachés militaires dans les deux pays. Donc, je vois une autre voie de coopération très importante qu'on aura avec l'Algérie. Et surtout, on reconnaît, l'armée brésilienne reconnaît la grande qualité de l'armée algérienne avec des cadres d'une formation très importante. Donc, il y a une voie très importante qu'on va explorer dans ce domaine aussi. Absolument, et nous sommes fiers. On va parler également d'un autre projet, celui de la coopération dans le domaine de l'artisanat et du tourisme. Vous travaillez aujourd'hui pour le tourisme écologique, monsieur l'ambassadeur, avec l'Algérie. Oui. Bon, tout d'abord, nous avons une coopération très importante avec l'agence brésilienne de coopération et le ministère du tourisme et artisanat algérien. Nous avons fini un projet qui a pris sept ans, c'est-à-dire la création d'un centre de formation d'artisans à Tambraset, au sud de l'Algérie. Et ces artisans-là ont, par son tour, formé d'autres artisans. Moi-même, j'ai eu la chance de trouver deux artisans. Je n'ai pas dit que j'étais ambassadeur du Brésil. Ils exposaient ces produits dans une foire. Et l'autre, dans le centre d'artisanal, est Isuzu. Et quand j'ai dit que j'étais brésilien, il a dit que c'est grâce au Brésil que maintenant j'ai une profession, que je suis un artisan. Pour moi, ça a été un motif de beaucoup de satisfaction. Donc, quand ce projet a fini, le gouvernement algérien nous a demandé, avant la pandémie, de lancer une nouvelle étape. C'est-à-dire, le premier projet, c'était la taille des pierres, des pierres du désert. Maintenant, ça sera sur la taille des pierres précieuses. Parce que vous avez dans les déserts du Sahara, dans les déserts de l'Algérie, des pierres précieuses uniques. Donc, ça sera une deuxième étape du projet, avec la création d'un centre de certification des pierres précieuses. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, on va lancer la coopération pour le traitement du cuir, des brébis, des moutons. Parce qu'au nord-est du Brésil, c'est un climat semi-aride, très similaire au sud de l'Algérie. Et on utilise beaucoup de brébis, des moutons. Il y a des centres d'artisanat qui fabriquent tout genre de produits, à partir de ce cuir-là, qui a besoin d'un traitement, n'est-ce pas ? Donc, on va lancer aussi une coopérative, à Tamrasset, pour former des artisans dans le traitement du cuir. Et finalement, ces trois projets sont déjà lancés. Il y a eu déjà une équipe de l'agence présidente des coopérations qui est venue le premier semestre, et reviendra fin du mois d'octobre-novembre, pour aller à Tamrasset et commencer le procès. Et il y a aussi un accord dans le domaine de l'écotourisme. Ça a été aussi une demande du ministère algérien, parce que nous avons plus de 50 parts nationaux au Brésil. Et on exploite beaucoup, c'est-à-dire les gens visitent, mais toujours en respectant l'écologie, la nature. Au Brésil, nous avons cinq biomes, c'est-à-dire cinq zones très différentes, très riches dans les pays. Et à cause de ça, le gouvernement algérien, le ministère du Tourisme, nous a dit qu'on voulait profiter de cette expérience brésilienne, de comment vous ouvrez les parts à la visite, et en même temps, vous respectez l'écologie, l'environnement. Est-ce que vous pensez justement que le but est de renforcer les échanges économiques entre les deux puissances émergentes que sont le Brésil et l'Algérie, l'horizon de booster le transport maritime, aérien, ouvrir de nouveaux canaux de communication aérien et maritime est important, monsieur l'ambassadeur ? Tout à fait. Bon, commençons par les transports maritimes. Je crois que c'est très important parce que, surtout, lancer un effort, essayer d'avoir des routes maritimes directes. Les plus grands importateurs des grains du Brésil et du sucre, c'est les groupes Cévital, les plus grands groupes privés de l'Algérie. Il y a déjà une route, soit par des navires propres, soit par des navires qui font ces services-là. Mais je crois qu'il faut augmenter cette route maritime. Et naturellement, ça n'est pas encore dans notre agenda, mais on doit travailler sur aussi la voie aérienne. Parce que du moment où vous avez une voie aérienne directe, ça contribue beaucoup pour le transport des gens, soit pour le tourisme, pour le business et tout ça. En Algérie, en tout cas, il y a cette volonté d'ouvrir des lignes directes pour booster le climat des affaires, mais pas que. Les échanges économiques ont contribué surtout au développement africain par le développement des infrastructures structurantes. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, on le dit souvent, c'est le portail de l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'ouvrir aujourd'hui des lignes directes pourrait justement vous ouvrir la porte vers plus d'investissements en Afrique ? Sans aucun doute, je crois que l'Algérie, de sa position géographique, elle peut être, elle doit être considérée la plateforme pour l'Afrique. J'ai déjà mentionné que l'Algérie a une très bonne infrastructure, si on considère son niveau de développement. Donc, je crois qu'il y a, oui, cette possibilité. Et je vois, par exemple, cette entreprise qui a fait l'investissement en Algérie, ils voient l'Algérie comme une plateforme vers l'Afrique. Ils sont déjà en Afrique du Sud, ils ont conçu l'Algérie comme, disons, la plateforme du Nord d'Afrique. La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec le ministre du Transport, justement pour comprendre comment, quelle est la politique d'amélioration et de modernisation des ports algériens. Et je vois qu'il y a toute une politique d'investissement, d'augmenter les volumes des échanges. Donc, je crois que vous êtes dans la bonne voie. On va rester en Afrique, monsieur l'ambassadeur, mais on va parler, je le disais tout à l'heure, des potentialités du Brésil. Le Brésil est un des plus grands acteurs d'agro-business qui disposent d'un savoir-faire en la matière. En parlant de coopération avec le continent africain, mais pas seulement pour exporter, est-ce qu'il y a une potentialité pour également produire sur le continent africain ? Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, je voudrais rappeler que l'Afrique est très importante pour nous parce que l'Afrique fait partie de notre formation. Aujourd'hui, nous avons l'ambassade dans 33 pays de l'Afrique. Et avec le nouveau gouvernement du président Lula, on va relancer cette politique. On a déjà commencé à relancer cette politique vis-à-vis de l'Afrique. Et l'agriculture, sans doute, c'est un secteur où on peut, et on fait déjà de la coopération avec plusieurs pays. Par exemple, les pays producteurs du coton, les G4, nous avons déjà une coopération avec le Brésil. Et pourquoi ça ? Parce que nous avons, ça fait longtemps, plus de 40 ans, créé une compagnie au Brésil qui s'appelle Embrapa. Et cette compagnie a tropicalisé les sémences, c'est-à-dire a fait une modification pour que les sémences aient plus de résistance au climat. Surtout au centre du Brésil, qui est très pareil avec la savana de l'Afrique. Donc, c'est une réalité qu'on peut très bien, avec la coopération, transporter ou appliquer en Afrique. Et déjà, c'est une réalité, parce qu'à travers l'Agence Brésilienne de coopération, il n'a pas de bra pas. Nous faisons déjà beaucoup de coopérations avec plusieurs pays. Ça, c'est l'un des sujets lesquels j'ai traité avec le ministre de l'Agriculture, le ministre Reni. Parce qu'aujourd'hui, dans les foires à lesquelles nous participons, il y a beaucoup de demandes sur les sémences brésiliennes. Soit les sémences pour la production des grains, mais aussi les sémences pour la production, c'est-à-dire des aliments du bétail, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est un autre secteur où on peut travailler dans le futur avec l'Algérie et cette coopération. Et un autre secteur dans lequel vous excellez, c'est la coopération industrielle. Quelles sont les perspectives, peut-on imaginer, des partenariats, monsieur l'ambassadeur, à haut niveau d'intégration ? Oui, bon, j'ai déjà donné le premier exemple, c'est le groupe WEG. C'est une grande, grande entreprise brésilienne. Et naturellement, avec cette association, avec Brent, il y aura une transférence de technologie. Ça, c'est vraiment dans notre esprit, car le Brésil a fait son industrialisation plus tard que les pays traditionnels. Et nous comptons beaucoup sur la transférence, pour qu'on puisse développer. Donc, on a passé ça, on a développé un part industriel très grand au Brésil. Et aujourd'hui, notre modalité de coopération avec d'autres pays, c'est toujours avec cet esprit de transférence de technologie. Il y a des secteurs auxquels l'Algérie aspire à développer rapidement, ce sont l'industrie de l'automobile, l'industrie pharmaceutique. Est-ce que le Brésil peut apporter vraiment une aide à l'Algérie dans ces domaines-là ? Oui, bon, sans doute, dans l'industrie automobile, nous avons un part industriel très grand, avec presque toutes les grandes marques mondiales produites au Brésil. Donc là, certainement, il y a un grand potentiel. Et dans les domaines pharmaceutiques, nous avons développé une industrie locale très importante, surtout basée sur les produits génériques, c'est-à-dire les produits lesquels les patins expirent, donc c'est public. Et on a développé des industries brésiliennes qui fabriquent des médicaments, tous les genres de médicaments au Brésil aujourd'hui, ce qu'on appelle l'industrie des médicaments génériques. Donc, si tu vas dans une pharmacie au Brésil, il y a toute une section de ce genre de produits pharmaceutiques, et quelquefois même une pharmacie totalement dédiée aux produits génériques. Et là, je vois un grand potentiel, parce que même si l'Algérie a déjà une industrie pharmaceutique, il y a toujours un grand potentiel de coopération. On arrive bientôt à terme de notre entretien, M. l'Ambassadeur, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce dont l'actualité est marquée. On va parler très brièvement du sommet CELAC-Union européenne, avec le Brésil qui s'est imposé comme un des principaux acteurs économiques là-bas, et des accords à la clé. Vous pouvez nous en parler très brièvement ? Bon, le plus important, à mon avis, c'est que ce mécanisme s'est rencontré, la réunion s'est réalisée après plusieurs années, et tous les membres des deux continents ont participé de la réunion. Donc ça, c'est d'un côté plus grand, Amérique latine et Caraïbe, et Union européenne. Et nous avons aussi un accord d'association entre le Mercosud, c'est-à-dire les quatre pays, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, avec l'Union européenne. L'accord a été signé l'an dernier, et maintenant, avec le nouveau gouvernement, on finalise les termes pour qu'ils puissent aller au Parlement pour l'approbation finale, la ratification. Alors, pour finir notre entretien, M. l'Ambassadeur, j'aimerais avoir votre avis pour une question globale. Comment faire pour renforcer le partenariat stratégique entre l'Algérie et le Brésil, et quel secteur viser rapidement pour un partenariat gagnant-gagnant ? Bon, tout d'abord, on va reprendre ces mécanismes-là dont j'ai parlé. Surtout à cause de la pandémie, on a perdu un peu la dynamique qui venait des réunions plus régulières à chaque deux ans. Je vois beaucoup d'espoir dans le domaine commercial et aussi d'investissement, parce que ça commence à être une réalité. Et aussi, dans la coopération, qui est une réalité aussi, plusieurs organismes internationaux. Nous avons des positions très similaires. Les candidatures que le Brésil lance, l'Algérie nous appuient, et vice-versa. Donc, je crois qu'on doit continuer dans cette bonne voie, dans ce niveau d'excellente relation que nous avons eu depuis 60 ans, 62 ans avec l'Algérie. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega, merci beaucoup pour ces précisions et de nous avoir surtout reçus au sein de votre ambassade ici en Algérie. Obrigado, Senyor. Muito obrigado. Shukran Jazeel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur LRT Sadiel Oula et à bientôt pour d'autres entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada